Bonjour, François, Vincent, je suis vice-président Québec de la FCEI, puis je veux vous faire une mise à jour de la COVID-19. Vous la vivez directement, vous êtes frappés par cette crise-là, puis la FCEI, on est là pour vous. Puis je veux vous remercier, je veux vous remercier d'abord pour votre participation au sondage qui nous a permis de faire comprendre la situation des dirigeants de petits et moyens d'entreprise, au gouvernement, mais également à la population, qui nous a permis d'évaluer les recommandations qui étaient faites par le gouvernement du Québec, mais également de faire des propositions concrètes qui peuvent changer la vie des petites et moyennes entreprises. Puis grâce à votre participation, on est en mesure d'aller chercher des gains concrets pour les chefs de PME. Je donne l'exemple de la subvention salariale. Au départ, ça a été une proposition d'une subvention salariale de 10 %. La FCEI, on a poussé activement pour avoir une subvention de 75 % qui est maintenant accessible. Puis je vous informe qu'à partir de lundi, il sera possible d'aller sur le site Internet du gouvernement du Canada pour en faire la demande. Ça, c'est grandement grâce au travail des représentants de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Je vais vous parler aussi du compte d'urgence qui a été amélioré grâce aux représentations de la FCEI. On a amélioré l'accès parce qu'avant, pour y être éligible, il fallait avoir une masse salariale en 50 000 et 1 million. On a fait changer ces critères-là pour une masse salariale de 20 000 à 1,5 million. Donc, il y a plus de petites entreprises qui vont y avoir accès. On a aussi permis d'avoir un meilleur calcul quant aux pertes qui avaient été calculées par rapport à un mois de l'année 2019 et du mois de 2020. On a amélioré les critères pour que puissent être utilisés aussi les mois précédents de janvier et février. On a travaillé également très fort au Québec. On a été impliqués dans la mise en place du PACM. Dans le fond, c'est la subvention salariale, la subvention pour la formation qui peut inclure la subvention salariale. Je vous invite fortement à aller vérifier et à vous informer là-dessus. C'est un bon moment où vous pouvez former des employés et vous être accompagnés financièrement pour le faire lorsque ces employés-là ne peuvent pas travailler. Ça peut même vous aider à améliorer la productivité de votre entreprise. Donc, c'est le genre d'action qu'on va faire tant au gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial, principalement grâce à vos réponses de sondage. Ces réponses de sondage-là nous disent aussi qu'un problème au niveau des loyers, des liquidités, que vous n'avez pas de revenus qui rentrent parce que vous n'êtes pas ouverts ou que vous êtes ouverts partiellement, mais vos responsabilités financières demeurent, notamment le loyer qui, selon nos données, est en moyenne de 10 000 $ au Canada. Donc, ça, c'est un enjeu important. Puis, on a travaillé extrêmement fort pour sensibiliser les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral. On a encore besoin de votre aide. On a une alerte action, une pétition qui est en ligne. Je vous demande d'aller la signer. Ça va vraiment nous aider à pousser davantage les gouvernements pour répondre à cette réalité-là puis vous aider à passer le mois de mai, puis d'être présent à la ligne de départ quand l'économie va rouvrir. Ça, c'est un autre sujet chaud, la rouverture de l'économie. Je veux vous dire qu'on travaille activement à cet égard pour assurer que les gouvernements puissent donner les critères nécessaires pour que vous puissiez savoir comment rouvrir pour protéger la santé et sécurité de vos travailleurs et de vos clients. Également, qu'on puisse rouvrir rapidement parce qu'actuellement, il y a de la compétition déloyale, de petits commerçants qui ne peuvent pas ouvrir ou partiellement, comparativement à des multinationales américaines qui peuvent rester ouvertes. On travaille fort là-dessus et on veut permettre de le faire pour qu'on puisse être capable de vivre avec cette nouvelle réalité-là parce qu'il va falloir en vivre avec jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin, mais qu'on puisse justement contribuer et repartir tout en protégeant la santé des travailleurs, des clients, puis également en limitant la propagation du virus. Je veux vous remercier aussi et je veux vous dire qu'on est à votre écoute. On veut nous communiquer beaucoup, notamment par les sondages. Vous faites des commentaires et à chaque sondage, je lis l'ensemble des commentaires. Puis je peux vous dire que c'est une tonne de briques que je reçois en plein visage quand je lis ça. Puis je le vois que vous êtes au front et que c'est vraiment des moments très difficiles que vous vivez en tant que dirigeant d'entreprise sur votre projet même d'entreprise, sur les durs choix que vous devez faire par rapport à votre main-d'oeuvre, que vos employés font partie de votre famille. Je peux vous dire que notre président aussi reçoit beaucoup de commentaires sur les médias sociaux, par courriel, on les lit. Puis je veux vous inviter à continuer à participer à nos sondages, à participer à nos webinaires. Vous êtes nombreux, en centaines à nos webinaires, à continuer à utiliser les ressources aux entreprises. On est là pour vous accompagner. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée.